Bonjour à tous et bienvenue dans la webmission Anthony Networking numéro 36 sur le canal NetTV Channels, votre webmission que vous retrouvez toutes les semaines. Alors au sommaire aujourd'hui une présentation d'entrepreneurs, un nouveau concept. Donc je reçois Abdessamad Elmarad. Bonjour Abdessamad. Bonjour. Alors avant de rentrer un petit peu plus dans le détail, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours et aussi sur cette plateforme Culture Institute ? Oui bien sûr, il n'y a aucun problème. Alors je m'appelle Elmarad Abdessamad, donc j'ai 25 ans. Concernant mon parcours, j'ai fait une école d'ingénieur en informatique et ensuite j'ai voulu m'ouvrir à tout ce qui est gestion de projet et entrepreneuriat. Et c'est pour cette raison que j'ai intégré une école de commerce, donc l'ESC Grenoble. Et donc je suis également passionné de tout ce qui est développement personnel, donc les outils de PNL, l'hypnose érectionnienne, etc. Étant donné que je suis quelqu'un d'assez curieux, j'essaie de comprendre les gens. Et c'est pour ça que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai créé Culture Institute. Alors cette plateforme, à qui va-t-elle s'adresser ? Alors, avant de répondre à cette question, je voulais commencer par le pourquoi déjà Culture Institute. Alors Culture Institute, on l'a créé pour deux raisons. La première, c'est pour réduire les inégalités socio-culturelles qui existaient en France. Il y a eu une étude qui a été faite en décembre par PISA qui montrait que les personnes qui avaient la connaissance, l'élite, continuaient à aller vers le haut, alors que les personnes qui avaient beaucoup moins de connaissances continuaient à s'enfoncer. Et donc Culture Institute, c'est vraiment l'envie de pouvoir rallier ces deux types de populations, donc faire en sorte de les mettre en relation, étant donné que les deux peuvent s'apporter énormément de choses. Et la deuxième raison, c'est par rapport au développement de soi. C'est une notion qui est très importante pour nous. Développer des connaissances pour nos membres, qui sont des connaissances en fait sur des thématiques pédagogiques. Des exemples concrets, la création de CV, si vous avez un problème. Si par exemple tu as un problème sur tout ce qui est exercice de maths, sur une compréhension de texte en anglais, ou tout simplement avoir des notions en compta, tu pourras enfin venir sur Culture Institute pour poser la question et avoir des membres qui vont pouvoir te répondre. Je voulais juste te raconter une petite histoire qui va durer 15 secondes, pas plus, je te promets. C'est l'histoire de Paul qui a 18 ans, qui est à l'école et qui recherche un job d'été. On est tous passé par là. Et la difficulté, c'est la création de CV. Alors aujourd'hui, dès qu'on te demande de créer un CV, c'est très compliqué, on a peur, ça demande beaucoup de temps. Et Paul a entendu parler de Culture Institute grâce à des gens comme toi, grâce à des ambassadeurs qui vont pouvoir lui en parler. Et il a entendu parler vaguement et il s'est dit, bon bah pourquoi pas. Donc là, il va aller sur Culture Institute, créer son compte. Il va devoir répondre à deux types de questions. La première, c'est quelles sont tes compétences que tu pourras revendre aux autres membres. Ce qui est important, c'est qu'on pense que tout type de personnes a des compétences à proposer aux autres. Pour moi, ça, c'est une vérité absolue. Et la deuxième chose, c'est quelles sont les compétences que tu aimerais faire évoluer sur du court, moyen et long terme. À partir de là, il pourra poser sa question aux membres sur une fiche et il va pouvoir proposer une récompense. Et cette récompense, ce sont les C-Stars. Et les C-Stars, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est une monnaie virtuelle propre à notre site. C'est des euros, mais qui ne marchent que sur Culture Institute. Et avec ces C-Stars, il va pouvoir donner des récompenses. À partir de là, sa demande sera mise sur la page d'accueil. Et il aura deux possibilités. La première possibilité, c'est d'attendre que quelqu'un vienne l'aider. La deuxième possibilité, c'est d'être proactif et d'aller chercher des personnes qui ont les compétences qu'on demande. À partir de là, on suppose qu'il rencontre Sarah. Sarah qui a 25 ans, prof de maths et qui a fait une dizaine, voire une vingtaine de CV dans sa vie. Et qui peut lui donner des conseils. Ils sont mis en relation. Et à partir de là, dès que Paul est satisfait, il lui donne les C-Stars. Donc, Sarah récupère les C-Stars et Paul les perd. Pour que Paul puisse en récupérer d'autres, il va devoir aider d'autres membres. Paul, Sarah avec ses 100 C-Stars, va pouvoir débloquer un magasin qu'on appelle le C-Stars sur Culture Institute. Et dans ce magasin virtuel, vous avez la possibilité d'échanger ces C-Stars contre des bonds de réduction. Donc, des bonds de réduction pour avoir un billet de train, pour aller acheter une place de concert, etc. Ou bien, tu pourras, grâce à ces C-Stars, financer un fonds associatif. Et nous, derrière, on pourra aller passer à l'action. Parce que je crois profondément que la meilleure des choses, ce n'est pas de rester derrière un écran, mais d'aller passer à l'acte. Et donc, nous, on ira sur le terrain pour aider une association. Et bien sûr, peut-être que si tu es gentil, Anthony, on pourra t'emmener avec nous pour que tu puisses passer à l'acte avec nous. Et donc, elle pourra débloquer le C-Stars. Et dernière chose, le côté gaming, le côté ludique de la plateforme, c'est le côté avatar. Avec ces C-Stars, elle pourra débloquer un avatar qui va évoluer en fonction de ton activité sur le site. Ça veut dire que si tu es actif sur le site, que tu aides les membres et que tu es quelqu'un de pédagogue, ton avatar va pouvoir évoluer, donc gagner des niveaux et débloquer des récompenses. Et ces récompenses, je peux te dire qu'elles sont très intéressantes. Et bien sûr, si tu fais n'importe quoi sur la plateforme, ton avatar va évoluer dans un sens un peu spécial. Donc, je ne t'en dirai pas plus. Et donc, voilà. Culture Institute en trois mots. Simplicité, étant donné qu'on va optimiser l'expérience utilisateur. Le côté social en mettant en interaction des membres qui ne se connaissent pas, avec le fond associatif. Et enfin, le côté ludique avec cette gestion d'avatar qui va pouvoir évoluer et qui va pouvoir vous servir également pour la suite de l'aventure. C'est vraiment une expérience qu'on vous propose. C'est propager une vision avec nous et de tester une expérience. Voilà pour Culture Institute. Maintenant, à qui elle va s'adresser ? Elle va s'adresser donc aux 16-25 ans. C'est notre cible principale. Mais bien sûr, les personnes qui dépasseront cette tranche d'âge seront les bienvenues. Les seniors, on a réellement besoin de personnes qui ont l'expérience. C'est grâce à vous, grâce à toi, Anthony, qui va venir sur le site, qui va pouvoir aider des jeunes. En fait, je crois qu'il y a deux manières de pouvoir évoluer dans la vie. C'est soit faire des erreurs et ensuite apprendre et avancer, soit aller voir des personnes qui ont déjà fait des erreurs, donc des seniors, des personnes qui ont beaucoup plus d'expérience que soi et qui vont vous permettre de pouvoir comprendre et d'éviter de faire ces erreurs et de pouvoir avancer. Donc voilà. Quel moyen de développement tu as mis en place justement pour faire connaître la plateforme ? Alors, il y a plusieurs moyens qu'on a mis en place. Le premier, c'est de participer à plusieurs concours. Le prochain concours auquel on va participer, c'est le Startup Weekend à Polytechnique. Ensuite, il y a les incubateurs. On est sur deux incubateurs. On vous en dira un peu plus via notre page Facebook, sur laquelle on met pas mal d'informations quotidiennement. Et bien entendu, il y a le soutien de ma ville, donc à Argenteuil, qui pousse les jeunes entrepreneurs à se développer. Et il y a également des partenariats, de très beaux partenariats qui vont se mettre en place avec des éditeurs de livres. Il y a également des chaînes de radio. Et pour finir, des écoles. Donc des écoles d'électronique, d'informatique, etc. Donc voilà pour ceux-ci. Et avant de finir, et avant de vous laisser, je voulais juste remercier quelques personnes. Je voulais te remercier toi en premier, Anthony. Merci de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir participer à ton émission. Je voulais également remercier les membres qui nous suivent et qui se sont inscrits en tant que bêta-testeur. Donc vous pouvez vous inscrire. Tu peux t'inscrire toi aussi en tant que bêta-testeur sur cultureinstitute.fr. Et bien sûr, le meilleur pour la fin, remercier mon équipe. Donc mon équipe qui est constituée d'un chargé de communication qui s'appelle Cyril. Un Belge qui est formidable. C'est une personne qui est hyper dynamique. J'ai rarement vu ça. Ensuite, il y a le développeur qui s'appelle Florian. Un développeur, entrepreneur, on en trouve rarement. Et j'ai eu la chance de pouvoir le trouver. Et pour finir, la dernière qui est rentrée en scène, c'est Charlotte, la webdesigneuse qui, elle seule, peut créer un univers, mais de dingue. Et donc, juste pour vous dire que derrière ce projet, je ne suis pas le seul. Il y a une équipe derrière qui est incroyable. Et on ne va pas se lasser de pouvoir vous la présenter sur Facebook ou faire des vidéos pour vous présenter les autres en fait. C'était très important pour moi. Jean, merci. Merci. Alors, merci à toi et une belle équipe. Un beau projet. Merci d'être venu sur le plateau de NetTV Channel. Ça nous a fait très très plaisir. Longue vie à Culture Institute. Merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Anthony Networking. Ce sera la numéro 37. Et puis, je vous remercie de nous avoir suivis. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci. A très bientôt. Au revoir.